Oui ! Oh, mais non ! C'est une fois, c'est un piquant ! Ah non, mais là, c'est un vérité, là ! Oui ! Allez, ça ! Ah oui ! Allez ! Pas va, Decter ! Eh ouais ! On a fait le birdie, mais oui ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus particulière que d'habitude, puisqu'on n'est pas au golf. Pourtant, on est sur un parcours où il y a de l'herbe, des trous et des fairways. On est au swing golf ! Alors le swing golf, c'est quoi ? C'est tout simplement comme du golf, sauf que la balle est un peu plus grosse. Elle est molle, donc normalement elle fait moins mal. Donc on risque moins de tuer les gens. Et on a un seul club qui fait tout. Qui fait à la fois le wedge, le drive et le putter. Donc on est sur l'hippodrome de Chandra-les-Tours. Pour votre info, il y a des swing golf un peu partout en France, c'est comme le golf. Forcément, l'herbe est un peu moins bien entretenue, donc vu que la balle est plus grosse, le trou est plus gros, l'herbe est un peu plus haute. Ça coûte un peu moins cher que le golf aussi. 150€ par an. 150€ par an, pour info. Je dirais que le principal désavantage par rapport au golf, c'est qu'on n'a pas le plaisir de mettre du backspin dans les balles. Et elle ne s'arrête pas sur le green. Ça, c'est dommage. Mais pour tout le reste, c'est le même geste que le golf. Là, on va payer pour un 18 trous, on va payer 10€. Le 18 trous, on le fait en même pas deux heures. Donc, pour ceux qui ont moins de temps que le golf et moins d'argent pour le golf, le swing golf, c'est vraiment une super alternative. C'est aussi énervant que le golf. Donc, ceux qui se posaient la question sur est-ce qu'on s'énerve moins au swing golf, non, non, vous inquiétez pas. Ça, ça change pas. On s'énerve toujours autant. On est donc au club de Chambre à les Tours, dont le président est Franck Loison, qu'on salue. Et on va jouer aujourd'hui en Scramble avec, eh ben, papa et maman. Donc, c'est parti. Et Dexter, qui est juste en bas. Voilà. Et ben, on est parti. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu les différences tout au long, les distances qui changent, etc. Allez, donc, on a le trou numéro 1. Donc, c'est un par combien ? 5. Par 5. Qui fait ? Bah, qui fait 255. Voilà. L'affiché là-bas, en fait, au swing golf, forcément, on fait des coups qui vont moins loin, puisque là-bas, elle est plus grosse. Donc, les par 5, c'est plutôt de l'ordre de plus de... Plus de 200 mètres. Plus de 200 mètres, c'est par 5. En dessous, c'est par 4. Voilà. Et à 100 mètres, jusqu'à 100 mètres, c'est par 3. Et jusqu'à 100 mètres, c'est par 3. Donc, voilà comment ça marche, le swing golf. Allez, c'est parti. Donc, genre au départ. Elle est bien basse. Elle est bien basse. Elle est bien basse. Donc, je vais prendre un fer. De toute façon, il n'y en a qu'un. Donc, ça, c'est hors limite. Voilà, ça commence bien. Direct, hors limite. Je suis sorti d'hippodrome. Allez. Tu as dépassé papa. On va prendre ta balle. Allez. Il va rester à peu près à 155 mètres. On va prendre la balle de maman. Du coup... Aïe. Allez, papa. Allez, super coup. Heureusement que tu es là. Superbe. Donc là, il a fait un super coup. Par exemple, il a fait à peu près 80 mètres parce qu'il a le vent de face. Ce n'est pas la même distance. Moi, je vais prendre un bois 3. Je vais bien puncher. Je suis content. Donc, voilà. La particularité du swing golf, c'est que les distances sont moindres. Forcément, la balle a beaucoup plus de prise au vent. Malgré tout, les très bons joueurs, je pense qu'ils arrivent à faire des 150-160 mètres sans vent en plein été. Donc, ça reste pas mal. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on a un seul club. Donc, il faut vraiment apprendre à doser les chips, les coups à mi-distance. Elle est plein coup. Donc là, typiquement, je l'ai mis un peu pied arrière. On avait le vent de face. Elle est bien partie. Elle a fait. Ouais, c'est 110-120 mètres. Donc, très content. Voilà. On a exactement 70 mètres au drapeau. Exactement à peu près, parce qu'on n'a pas de jumelles. Tous vos feelings. Ouais, c'est un peu à gauche. Dommage. Parce que tu es à hauteur, mais tu es un peu à gauche. Ouais, du coup, ça va être un peu à droite. Ouh, dans l'obstacle d'eau. Ouh là là. Oui. Allez, on va essayer de l'assurer. Du coup. Oh non. Pareil, à droite. Toi aussi. Bah, on joue de la mare. On est à la flotte. Enfin, il n'y a pas de flotte, mais... Allez, donc là, vous apercevez le green, qui est forcément moins beau qu'un green de golf. Parce que l'herbe est plus longue. Mais là, c'est quand même pas mal. Donc on va jouer de la balle de Martine. Pas mieux. Pas mieux. Oh là là là. Allez Martine, on pote de chez moi. Alors, soit on pote comme ça, soit on pote comme au golf. Moi je pote comme au golf. Bon, ça sera un boguet pour commencer. C'est pas terrible en Scrumble A3, mais ça fait... Montre le trou. Ah oui, je vais vous montrer le trou. Alors, le trou, en fait, est comme ça. C'est pourtant un sacré trou. Mais la pelouse, bon, c'est pas comme un vrai green quoi. Disons que c'est comme un fairway, on va dire. Ouais. Donc voilà, boguet. C'est scandaleux, hein. Mais ça fait longtemps qu'on a pas joué. Faut qu'on se réhabitue au contact. C'est assez particulier. Mais normalement, si vous êtes bon au golf, vous devriez être bon au swing golf. Donc, vu que nous, on est bon au golf, on peut le dire. On devrait être pas mauvais au swing golf. Ça dépend des jours, hein. Ouais. Allez, trou numéro 2 du swing golf de Chambret. Donc, on a un par 3 qui fait 91 mètres. On a le drapeau qui est juste là. Le départ est à notre droite, ici. Donc, on a un léger dogleg à droite, on va dire. Mais normalement, un plein coup, on peut passer... On peut aller directement au drapeau. Allez, c'est Genro qui engage. Ah, faut qu'elle revienne, hein. Il va pas revenir, là. Il va pas revenir. Autant le vent pousse à droite, autant là, t'es parti à gauche. Oh là 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 là. Allez, maman. Ah bah non. Ah bah oui. Je sais pas si je mets un plein coup. 91 mètres. Ouais, plein coup. Plein coup. Ah, ça s'échappe un peu à droite, hein. Oh non. Aïe, 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 aïe. Alors ouais, faut savoir que les rebonds sont particulièrement chiant en swing golf. Là, j'ai fait ça, ça. Après, il y avait le vent aussi qui emmenait un peu à droite, donc bon. J'aurais peut-être dû mieux en tenir compte, mais bon, c'est comme ça. Allez, donc Martine, elle a plus 65 mètres, je pense. Ouh, c'est une soquette, mais dans l'autre sens. Donc j'ai atterri complètement à droite du green, hein, dans l'obstacle d'eau. Donc on va prendre la balle de Genreau. Qui est pas forcément bien, hein, parce qu'il est là, et le drapeau est là. Bon, je pense que les premiers trous, il y aura une petite période d'adaptation sur comment la balle réagit à la face, notamment sur les chips, parce que là, on a du mal à doser. Mais avec le temps, on devrait s'améliorer. C'est ça ? Oui. Ouais, c'est pas mal. Oh là 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 ! Allez, donnez ! Pour boguer ! Bon, on refait un boguer, hein, c'est pas terrible, mais bon, c'est le temps de s'adapter au chip et au comment réagit la balle sur la face. Avec les trous, ça va devenir de mieux en mieux. Donc ne quittez pas tout de suite la vidéo, il va y avoir du beau jeu, mais ça arrive après. Allez, trou numéro 3, on a un par 4 qui fait exactement 100 mètres, donc le green est là-bas. Là, il y a un danger un petit peu sur la gauche, hein, c'est un obstacle d'eau, là il est vide, mais ça reste un obstacle. À droite, c'est plutôt tranquille à part des hautes herbes, donc bon. Là, on se pose pas de questions, donc 100 mètres, si je dis pas de bêtises, c'est plein coup, en espérant que ça fasse la longueur. Et il y a du vent, mais qui va aider. Ah là là, ça part à droite, ça. C'est le problème de ces balles. Ouais, superbe. C'est un poil court, mais c'est dans l'axe. C'est plus dans l'axe que nous, quoi. C'est comme ça que j'ai survolé. En fait, moi, j'ai fini près du petit sapin, là-bas, là. Donc ça va pas être pratique, je pense. J'espère juste qu'elle est pas dans l'eau, donc on va aller voir. On va, quoi qu'il arrive, jouer de la balle de Martine, qui s'est mieux mis que nous. Eh, c'est pas mal, hein, c'est un poil long. Elle piche le green et elle est un peu longue. Dommage, mais c'est un par 4. On a toutes nos chances de faire part. On a retrouvé la mienne, elle était mieux finalement, mais trop tard. Ça, ça va être pas mal du tout. Allez, ça commence à être pas mal, là. On s'habitue petit à petit. Genreau, pour faire mieux que ça, là. Ça va pas être facile. Ouais, c'est à gauche, dommage. Allez, on a un pote de 3 mètres pour entrer le birdie, sachant que là, à 3 mètres, le trou est gros. On a toutes nos chances. Ouais, super ! C'est ça qui est bien ensuite, c'est que 100 mètres, c'est un par 4. Et si on fait 3 coups, c'est birdie. Numéro 4, on a un par 5, départ compliqué, parce que, en fait, le fairway se rétrécit en tout petit bout. Et on a le drapeau qui est là-bas, à 230 mètres. Alors, particularité, la face de club, il y en a 3. Il y a la face un petit peu fair wedge, qui est comme ça. La face pour poter, si on pote comme au swing, comme ça. Et là, on a une face qui est un petit peu, une espèce de face plate, un petit peu comme un driver. Donc, on va essayer de taper avec celle-là, pour voir ce que ça donne. Ouais, ça part pas mal, mais c'est un peu slicé, c'est dommage. C'est toujours slicé. C'est pas vraiment plate. Bon, c'est une face un peu bizarre. Elle est pas vraiment plate, mais bon. Alors, vous voyez, quand vous êtes à l'adresse, là, ça, c'est la face, on va dire, un petit peu normale. Ça, c'est la face pour poter. Et ça, c'est l'espèce de face plate. Donc, on sait pas trop comment ça réagit. Pareil, c'est un peu plus, entre guillemets, à l'arrache. Enfin, on va pas dire à l'arrache, on va dire empirique, que le golf, parce que la face, quand vous la posez, on sait pas trop si on la met comme ça, si on la met comme ça, etc. Mais bon, ça fait aussi un petit peu la beauté du sport, quoi. C'est un peu plus empirique que le golf. Et il y a un peu de marge pour les coups de chance. Donc, Team Fracas, je vous recommande ce sport. Bon, dédicace. Je vous fais un gros bonjour à tous, les gars. C'était vraiment génial, ce cup. Super. On va l'appeler Martine la métronome. Plein milieu du fairway, en plus, là-bas, ça se rétrécit. C'est un très beau coup. Ah bah, ça va quand même. On avance pas beaucoup, hein. Allez, encore 140 mètres au green. Ça va être compliqué de l'avoir. C'est un par cinq, de toute façon, on peut y aller en trois, mais... Ouais, c'est la métronome. C'est tout droit, c'est assuré, c'est bien. Super. Ah, c'est un peu écrasé, dommage. Ça va aller moins loin que maman. Ah, ça dépasse maman, allez. Ouais. Ouais, mais ça part à droite. Ça fait rien. Ouais, on verra. On verra, on verra. Allez, t'es un peu coupée, tiens. Elle est partie un peu coupée, là, très basse, mais... Avec mon slice habituel, elle est partie à droite. Elle a fait de la distance, mais on n'est pas sur le green. Ouais, c'est dommage, parce que c'est bien droit, mais... C'est un peu gratté, dommage. Ouais, c'est bien topé, ça. Enfin, je veux dire, bien punché. Allez, roule. Ah, il en manque un peu. Ouais, mais non. Oh putain, et ce kick qui emmène à droite, là. C'est moins une science exacte que le golf, quand même. Des fois, c'est un peu frustrant, parce qu'on a un rebond, mais vraiment des enfers qui éjectent à droite ou à gauche. On n'a pas au golf, mais bon. Allez, un petit chip pour birdie, ce serait bien. Ouais, un peu fort, dommage. C'est ça, mais en moins fort. Ouais, ça, c'est parfait. Oh, le rebond, dommage. On est bien, là. C'est pas payé, quand même. Ouais ? Ouais, c'est particulier comme contact. Allez, 3 balles sur le green. Donc, on a un putt. On a 3 putts pour le par. Allez, normalement, ça, c'est donné. Ça, c'est donné, ça. Comme on n'a pas d'entraînement, il faut qu'on s'entraîne. Oh, allez ! Oui ! Super ! On fait le par, c'est cool. Donc, on est à plus 2 pour l'instant. C'est un peu la honte, mais... Plus 2, on a fait deux bogues au début. Ah non, on a fait birdie, c'est vrai, plus 1 ! Allez, par 3, 70 mètres. Le green est là-bas. Attention à la haie en fond green, qui peut accueillir les balles quand même. Ouais, c'est pas mal. Ah, le vent l'emmène un peu, mais... Non, le vent la freine. Ah, t'es court. C'est vent de face. Ouais, on a vent de face, là, c'est vrai. Un peu longue. Faut que ça freine, faut que ça freine. Ouais, c'est à gauche, mais... Elle est là. Elle est pas mal. Ah, t'as décéléré, dommage. Ah, il y a un petit chip pour birdie, toujours. Ouais, c'est mieux, ça. Oui. Oh, c'est un poil long dommage. Ah, c'est long. Ah, c'est vraiment pas évident à doser. Allez, donc, on a ça pour sauver le pare. Yes, viens l'attaquer. Jolie maman. Numéro 6, on a un bon parkade de 117 mètres. Oui, 117 mètres aussi, c'est un bon parkade. On a le vent qui aide. Le drapeau est tout là-bas. Il faut passer cette arbre-là, puis après, il n'y a pas trop de danger. Il est rouge, hein. Ouais, superbe. On passe l'arbre sans problème. Plutôt partie gauche. Oh, t'as le rebond qui ramène sur le green. Elle est sur le green. Elle est sur le green. Elle est pas sur le green, elle est un peu courte, mais elle est bien. Ouais. Ah, elle est superbe, celle-là. Oh, le kick dans la... Oh, là, la balle était parfaite. Elle arrive, elle fait un kick comme ça. Oh, là, 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 là. Je suis content du coup. Le coup était vraiment bien. Je l'ai bien traversé, mais derrière, le kick, c'est n'importe quoi. C'est vraiment énervant, ces kicks. Allez, Martine. On va dire qu'elle a 90 mètres. Ouais, un peu à droite. Mais t'es en jeu. Mais t'es en jeu. T'es touché, mais t'es en jeu. Là, on va prendre la balle de Genreau. Mais j'avais fait une meilleure balle que lui. Je suis dégoûté. Mais elle a, je sais pas, elle a atterri, elle est partie, mais pouf. Là-dedans. Allez, on a ce chip. Pour essayer de se mettre sur le green en régule. Allez, si d'extérieur va bien se pousser, on a ça pour le birdie. Ah, dommage. Allez, ça va être donné, ça. Allez. Yes. Super. Eh bien, on refait le birdie, on revient dans le parc. Les potes, c'est plus simple qu'au golf, parce que les trous sont larges. Donc, on fera un meilleur score qu'au golf, on va dire. Je pense que si on joue 15 au golf, au Swin, on peut jouer facilement 5. Non ? Ça dépend les kicks. Ça dépend les kicks, ouais. C'est sûr. Et par contre, je suis assez déçu parce qu'il n'y a pas un seul bunker, en fait. Non, non. Il y a des obstacles d'eau, mais il n'y a pas de bunker. Donc, on arrive au trou numéro 7. On a un bon parkade de 124 mètres contre le vent. Le drapeau est tout au bout, là-bas. Voilà. Là, je pense que le jeu va être un petit peu à droite. Enfin, ici. On dirait qu'il y a une mardeau. Donc, on va s'appuyer sur la partie droite et y aller en deux. Allez, je vais en roue face plate pour essayer. Ouais, c'est slicé. Ouais, t'es au trou d'avant, ouais. Bon, là-bas, t'auras l'ouverture, mais... C'est long ou c'est pas long, ça ? Elle doit être long. Elle était un peu longue à droite de la haie, quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est un peu couché. C'est dommage. Stop. Stop. Ça va. On aura l'ouverture. Bon, on va prendre la mienne. Parce qu'on est dans un espèce de bunker d'herbe. Mais on n'a que 25 mètres pour le drapeau qui est là-bas. C'est pas mal fait du tout. Stop. Joli. Superbe. Ah, elle a fait un très beau coup. On est vraiment pas loin du drapeau. Ah, c'est pas mal ça aussi. Ouais. Joli. Stop. Elle est restée dans l'axe. Pour une fois, elle a remondi comme il faut. Allez, pour une fois, j'espère un kick que j'ai pas eu. Bon, on a fait quand même trois belles approches parce qu'on est sur le green en régule. Oh là 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 là. J'ai fait trop fort. Bah ouais. Et là, surtout là. Et vous voulez pas aller parce qu'il y a de l'eau au fond. Oh là 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 là. Il y a une pente que j'avais pas vue. Allez, Tom. Donc voilà, toute la pression repose sur moi. Oui. Ah. Heureusement que je suis là pour poter, non ? Ouais, il est laborieux aujourd'hui. Donc on passe sous le parc. On vient de faire un birdie. On est à moins 1. Bon, on est en Scrumble à 3. Vous vous emballez pas non plus. Si, on pourrait se donner un petit objectif sympa genre, moins 5 sur le 18. On fait ça. Allez, objectif aujourd'hui, moins 5 sur les 18 trous. Voilà. Le record du parcours, c'est moins 17. Le record du parcours, c'est moins 17 en Scrumble ou... Non. C'est moins un individuel. Ah ouais, d'accord. Donc... Donc un professionnel ici, il fait moins 17 sur 18 trous. En fait, il fait birdie à chaque fois quasiment. C'est un professionnel de golf. Et c'est un professionnel, donc c'est Clément Gallois, professionnel de Lapsour. Respect. Respect. Trou numéro 8, un parc 4 de 115 mètres. On a juste un arbre qui nous embête devant nous. Et le green va être exactement ici. On voit le drapeau là. Ici. Seule difficulté, on a un pin juste en plein milieu. Ouais, voilà. Donc on a le pin en plein milieu. Il va falloir contourner le pin. On contourne le pin en slice ou en draw. Et puis voilà quoi. On va faire ce qu'on veut. Là, tu l'as en direct en fait, en passant à gauche. En passant à gauche, on peut l'avoir en direct. Bah ouais, moi je vais faire ça. Oh non. Elle partait superbe. Et elle a tapé cette branche là. Dommage. 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 Elle est partie bien haute mais... Très courte. Ouais, du coup elle est courte. Dommage. Bon j'avais au moins la moitié du résultat que j'attendais quoi. Elle est partie suffisamment haute, mais pas assez longue. Et Martine, tu as encore 90 mètres je pense. Ah, c'est à gauche dans l'obstacle d'eau. Aïe aïe aïe. Bon, on va prendre la mienne alors. Je suis là à 30 mètres du drapeau. Hop. La mascotte du Fingolf, Dexter. Et ouais. Ah, elle est 25 mètres. Ouais, c'est pas trop... Ah, c'est un peu court. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Ouais, c'est mieux ça. Ouais. Superbe. Un roteur à gauche. Nickel. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est pas trop mal. Elle est un peu freinée sur l'avant green, mais c'est pas si mal. Allez, un birdie facile. Ouais, superbe. Plein de drapeaux. Dettes. 9 par 3. 9 par 3. 9 par 3. De combien ? 67 mètres. De 67 mètres. Drapeau par là-bas. Énorme par 3. Énorme par 3. De 67 mètres. Contre le vent. Vent de face. Ah ouais, donc c'est vraiment un par 3. Là, c'est l'apocalypse quoi. C'est... Allez. Ouais. À droite, très bien. Un peu à droite avec un kit à droite. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est court. Eh oui, 67 mètres. C'est long et c'est court. Je suis vraiment pas habitué. Je pensais que ça allait être trop long. Dexter, la mascotte avec tous les gens du club. C'est vraiment la mascotte. Un peu trop même. C'est un super coup, mais j'ai pas filmé. Elle est sur le green là, mais j'ai pas filmé. Donc elle va en refaire une. Parce qu'on peut pas prouver que c'était vraiment un super coup. C'est fou. Bah ça, c'est un beau coup aussi, mais regarde. Elle part à droite. Ha ha. 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 Mais voilà. Bon c'est un par-donné. C'est pas make. Ha ha. Allez, trou numéro 10. On a un par-4 de 101 mètres exactement. Quel poteau ? On va en face et au-dessus de cette ELA. Ah c'est parti à droite ça. T'es pas dans l'eau ? Non. Ha ha. Magnifique. Ha ha ha. Super. Bon j'ai le bon kick en plus. Je crois que j'ai eu le bon kick. Allez Martine, 80 mètres, drapeau vraiment en face, on ne le voyait pas de là-bas, ici. Ouais, superbe, bien claqué, très bon kick, ça avance, c'est vraiment bien. Ça fait 100 mètres à peine avec le vent qui aide, c'est fou, c'est pas comme au golf. Allez, on a un petit chip. Je ne vais pas accélérer. Ouais, c'est mieux, ça c'est accéléré par contre, là c'est accéléré là. Ouais, c'est bien ça, superbe, allez on aura une belle opportunité de d'ordi. Allez, il faut la jouer, on ne peut pas la donner malheureusement. Ouais, superbe, tiens papa, on est à moins 3, on est déjà à moins 3, on peut peut-être réviser l'objectif là. On arrive au trou numéro 11, on est à moins 3, on a dit objectif moins 5. Après, on n'a pas fait les trous les plus durs, je crois à me rappeler qu'il y en a un qui est assez étroit là. On aborde la main. Bon, on verra bien. On arrive à l'Amen's Corner, l'Amen's Corner de l'Hippodrome de Chambre à l'Étour. Au trou numéro 11, on a un parquatre qui fait 127 mètres, donc le trou est là-bas. Au-dessus d'une flotte et de châchis, on a 80 mètres en direct pour passer. Après, on a le vent quand même qui vient de face et un peu vers la droite. Là, je pense qu'il sera plus prudent de jouer plutôt à droite du trou, par là-bas, on va dire. Voilà, il y a à la gauche du pin, un peu à gauche du pin. Un peu à gauche du pin, ça marche. Ouais, parfaite. Du coup, je vais peut-être attaquer un peu plus, moi. On va essayer une face plate. Je pense que je l'ai bien contacté, elle est partie assez forte. Je le restais bas contre le vent. Bon, après, le drapeau était quand même bien plus à gauche, mais on a assuré, on va dire. Des rouges, elle a un meilleur angle pour l'attaquer. Il est vraiment en face, là-bas. Mais je vais comme ça ou comme ça, moi ? Comme tu préfères. Moi, je... Ouais, je te recorde quand même de taper à droite du sapin. Bah oui. C'est comme tu le sens. Ouais, superbe. Parfait, c'est assuré. On l'est comme ça, mais ça ne rentre pas loin. Ouais, mais il y a le vent de face aussi. Face plate à payer parce qu'on a bien avancé, on est là. Et on a le green qui est juste là. 30 mètres de green. 30 mètres de green, c'est pas mal. Et on rappelle que c'est le trou de la Men's Corner quand même. Ouais, c'est bien fait. C'est un peu à droite. Ça suffit pas. On est presque en régule. On s'accrochait. Ouais. Ouais, c'est dans l'axe, c'est bien. Ouais, ça s'échappe un peu du green, dommage. Dommage. Allez, Thomas. Non, mais je vais la mettre, là. Enfin, je vais la mettre sur le green quand même. Oui, 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 oui. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Je veux pas dire, mais sur ce trou-là, il n'y a que moi qui bosse. Oh là là là. Oh là là. Ouais, super. Allez, ça refait un birdie. Donc, on passe à moins 4. C'est votre trou numéro 12. Magnifique haie en forme de muraille. Hop. Trou numéro 12. On est carrément sur l'hippodrome. On a 278 mètres. Il faut aller tout là-bas, là. Hop. Ouais, et ben, c'est parti. Alors, ce qui est compliqué, là, c'est que si je me trompe pas, les piquets blancs, c'est hors limite à gauche. Oui. Donc là, il faut vraiment être droit. Parce qu'à droite, on a vite des arbres et des buissons, quoi. Et à gauche, c'est hors limite. Il va falloir que quelqu'un assure et que quelqu'un tape derrière, quoi. C'est peut-être le handicap, hein. Il n'y a pas le handicap sur les panneaux. Non. Je me rappelle, ça y est. Idéalement, ici, il faut taper le chemin pour qu'elle roule, qu'elle roule, qu'elle roule. Après, c'est technique, sachant que le vent emmène à droite. Ouais, superbe. Ouais, c'est impeccable. Ouais, t'as fait une super balle. Je vais pouvoir... Ouais, c'est assuré. Je vais pouvoir mettre la face plate. Ah non, j'ai forcé comme une mule. Oh là là, voilà. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et la balle de Jean-Ros est là. Donc, je pense qu'on prendra très certainement la balle de Martine. Si, j'ai réussi. Si, tu ne la mets pas en limite, bien sûr. Eh bien, on ne prendra peut-être pas la tienne. Quoique, vu qu'on a plus d'ouverture. Un peu gâché, mais ce n'est pas grave. On prend quand même celle de Martine. Ouais, bien faite. Ouh, dans le fossé. Ah, ça n'a pas été évident. Ouais, super. On va prendre le chemin. On va prendre le chemin. Allez, hop. Ouais, voilà. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça rebondit, ça roule. Parfait. Super coup. Ouais, ce n'est pas le chemin, mais ce n'est pas si mal. Le green est encore à 100 mètres au moins. Donc, on a vraiment mis trois pleins coups pour essayer d'atteindre le green. Ah, tu es passé un peu en dessous ou dommage ? Dommage, tu es passé un peu en dessous. Ah ouais, c'est un peu à droite, ça. C'est hors limite ou pas, ça ? C'est hors limite. Ah non, c'est hors limite. Bon, pas de pression. C'est bon, hein ? Oui. Super. Ouais, ça. C'est à droite, mais ce n'est pas si mal. On est quasiment en hauteur. Heureusement que je suis là, quand même. D'approche, on est quasiment sur le green. Alors, les greens sont très ronds. C'est assez rigolo. Ils sont assez ronds, les greens. Mais ils sont petits. Pour les choper, rapporté à la taille de la balle, je pense que c'est comme si un trou de golf, enfin, c'est comme si un green de golf faisait peut-être 5 mètres de large. C'est petit. Oh là là, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Oh là là, j'ai attaqué comme un fou. Ouais, c'est mieux, ça. Oh, t'as vu ce rebond qui t'a arrêté ta balle ? Allez, un pote pour le par. Il n'est pas trop compliqué. Ouais, superbe. Plein de rappeaux. Plein de rappeaux. Trou numéro 13. Là, c'est un trou assez intéressant parce qu'on a une grande mare d'eau devant nous, là. Et le green est de l'autre côté. Et on a exactement 140, 141 mètres si on passe par le fairway normal à droite. Et en direct, on a au moins 130 mètres à voler pour être certain d'allé au green. On a le vent qui va aider un peu. Ça se tente ou pas ? Ou alors on va assurer à droite ? La mare est pleine d'eau aujourd'hui. Ouais, la mare est pleine d'eau, donc on va assurer à droite. Allez. T'as dit qu'on ne la tentait pas. Et tu la tentes ? Non, je ne tente pas. Ouh, aïe, aïe, aïe. Ouais, t'as voulu raccourcir. Mais c'est le piège en fait. On va essayer de bien viser à droite pour vraiment se mettre la mare hors du jeu. Ouais. Super. Levant la porte, tout va bien. Tout va. On est peut-être dans la haie, là. En même temps, c'est là où je visais. Je visais la haie. J'ai été dans la haie. Allez, Martine. À peu près 100 mètres. Ouh, hou, hou. Alors c'est marrant parce que tes pieds sont alignés à gauche, mais la balle sort à droite. Je pense que la face, elle est bizarre. Il y a une pente, là. Ouais, la pente aussi, ouais. Et pendant qu'on essaie d'appeler le chien, moi je suis là. On a encore 50 mètres, je pense, au drapeau. Il n'y a pas de grosses difficultés. On va faire une approche. Allez, 50 mètres. Ouais, c'est à droite. C'est long. Et c'est très long. Il y a le vent, hein. Ouais, t'es là, là. Ouais, ça, c'est moins long. Mais regarde. Ah non, elle ne roule pas assez. En fait, c'est vraiment compliqué de doser. Elle va sortir de là, oui. Parce que l'herbe du fairway, elle la freine vachement. Et sur le green, elle roule, quoi. C'est ça qui est compliqué à gérer. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, c'est la meilleure. Oh, superbe. Superbe, on est sur le green. Joli. Allez, on a ce petit putt pour le birdie. Un petit putt de 6 mètres. Oh là 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 là. Oh, mais quel nul. Allez, pars. Toujours à moins 4. Allez, il faut qu'on arrive à moins 5, on n'est pas encore à l'objectif. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment la Mains Corner. On a 110 mètres par 4. Vous voyez que toute la partie droite, là, c'est l'hippodrome, c'est hors limite. Et on a vraiment une petite fenêtre pour aller jusqu'au green. Sachant qu'à gauche, si je dézoome, il y a des grands arbres. Donc, il faut vraiment passer dans ce couloir-là. Alors là, on a le vent qui va aider et qui va plutôt emmener, on va dire, en face et à gauche. Allez. Non, en fait, il est même de dos, complètement. Ouais, tu prends le chemin gauche. Ah là là, l'arbre l'a arrêté. Dommage. J'ai fait un coup ridicule. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait de la merde. De la grosse merde. Martine qui va essayer de nous sauver les meubles. Parce que là, pas génial. Ouais. Oh là là. Oh non. Cet arbre, il nous aura saoulé jusqu'au bout. On est de plus en plus en difficulté. Ouais, ça, c'est bien ça. Allez, roule. Elle tape le green, elle va rouler. Ouais, nickel. Super coup. Très joli. Ouais, il n'y a pas de fin. Elle est parfaite, elle est au drapeau. Enfin, elle est dans l'axe du drapeau, mais elle a roulé derrière, je pense. Allez, donc voici le green du 14. Voilà. Ouais, genre au est pas mal. Il est bien là. Et moi, malheureusement, j'ai filé derrière. Pourtant, j'étais plein axe. Allez, un petit peu de Paul Bordy là. Ah, tu as roulé dessus. Ouais. Là, il y a une fois que je n'ai plus bien rentré. Oui. Oh, mais non. C'est quoi cette flotte ? Ah non, mais là, ça a mérité là. Allez, le part. Le part sur la Venns Corner. C'est pas possible. C'est là, les collectors. Ça, ça illustre vraiment tout l'aspect, on va dire, empirique. Pour ne pas dire à l'arrache du swingolf. Avec les rebonds extrêmement bizarres. Allez, petit panoramique de l'hippodrome. Donc, en fait, le swingolf est au milieu de l'hippodrome. Et nous, là, on est sortis. On va prendre le trou numéro 15 qui est tout au bout là-bas. Ici. Allez, trou numéro 15, on a un très solide par 4 qui fait 175 mètres. C'est énorme pour le swingolf pour un par 4. Le green est en fait derrière le bosquet là-bas. Donc, la stratégie, c'est de partir sur la gauche, par ici. Et ensuite, revenir sur le green, comme ça. Avec deux hors limites à droite. Alors, oui, bien sûr, ce qui est un peu embêtant, c'est que la haie, là, de l'autre côté, c'est la route. Donc, c'est hors limites. Pareil, piqué blanc à gauche, c'est du hors limites. Donc, c'est vraiment encore un trou de l'Amen's Corner. Ah, elle est parfaite. Jolie. Ah, là, c'est bon. Super balle de genre au. Parfaite. Ah, là, je suis en jeu, mais je suis tortille en drohook dans la haie. Dommage. Ah, bah, ouais, là, c'est injouable. Allez, on retrouve Martine, départ des rouges. Oh, attention ! Parti un peu à gauche, hein. Alors, limite. Non, c'est pas grave. Allez, on est là. Le green est l'autre côté, on le voit pas. Il est caché par ça. Donc, là, le idée, c'est vraiment de passer au-dessus. Ouais, c'est assuré. Ou, par contre, ça peut être un peu galère. On peut voir Dexter qui s'est mis au frais. Hein, Dexter ? Ouais. Oh, non, non, non. Ah, t'es dans le fourré. Ah, écoute, c'est pas mal, peut-être. Ouais, on pourra peut-être jouer, mais bon. Allez, on va essayer d'y aller, quand même. Ah ouais, à fond, à fond. Dégage à un mètre. Il faut au mètre. Je crois que c'est plein swing, là. Ah oui, là, c'est plein swing. Il ne peut pas se voir. Oui. Ça, c'est beau, ça. Allez. Oui. 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 On est à moins 4. Si on veut vraiment finir à moins 5, il faut qu'on rentre ce birdie. Sachant qu'après, les trous qui nous attendent ne sont pas forcément simples. Allez. Ah, la ralentie, dommage. Allez, ce sera donné. Ouais, c'est attaqué, ça. C'est très attaqué. Vous avez vu ça, sérieusement, là ? Allez, sur les pattes, je n'ai vraiment pas de bol. Parce que là, deux fois, je devais les mettre et au dernier moment, ça... C'est peut-être le truc qui change un peu du golf. C'est l'aspect plus empirique, pour ne pas dire à l'arrache. Allez, le trou numéro 16, c'est un par 3, il n'est pas compliqué. Il fait 70 mètres. Mais après, sur ce genre de trou, si on n'est pas sur le green, c'est très dur d'attaquer le birdie. Donc voilà. C'est un trou, il n'y a vraiment rien de spécial. Il n'y a pas de piège, c'est large. Mais dans mes souvenirs, à chaque fois, on tombe dans le panneau de... C'est un sport, mais c'est comme le golf, c'est hyper énervant, il n'y a pas de difficulté. Et on fait de la merde. Oui ! Heureusement qu'il y a Martine. Superbe ! Très beaucoup, on est sur le green. Heureusement que tu es là. Heureusement qu'il y a Martine, quand même. Parce qu'elle nous a sauvé, quand même, quelques situations. Donc si on résume, sur ce trou, un trou tout simple, pas long, large. Mon père et moi, chacun une balle. S'il n'y a pas de difficulté, on perd les balles, c'est aussi énervant que le golf. Donc ceux qui se posaient la question sur est-ce qu'on s'énerve moins au swing golf, non, non, vous inquiétez pas. Ça, ça ne change pas, on s'énerve toujours autant. Donc ma mère a fait un super coup ici. Bam ! On va avoir un pote de 4 mètres. Là, il y a vraiment moyen d'entrer un birdie. Là, il faut vraiment rentrer le birdie. Oui ! Allez, pote de Martine, pour le birdie. Ah, dommage. Tu l'as trouvé ? Non, non. Oui ! Enfin un birdie qui rentre. Joli ! Pas vrai, Dexter ? Eh ouais ! On a fait le birdie, mais oui ! On arrive à moins 5, l'objectif. Il va rester 17, 18. Là, il faut vraiment qu'on reste solide. On est à moins 5, ouais. Si on ne fait que départ, on a rempli notre mission. Les trous numéro 17, donc c'est comme pour le 13, sauf que là, on contourne par la gauche l'obstacle d'eau. Donc on va suivre l'hippodrome et tourner jusqu'à Alléogreen, qui est de l'autre côté de l'obstacle. Donc le jeu va être vraiment là-bas, à gauche. Ouais, ligne agressive pour Jean-Ros. Ça ne passera peut-être pas, mais... En vrai, ce sera jouable. C'est passé, c'est passé. En vrai, ce sera jouable. Allez ! Ça ne fera pas l'affaire. C'est moins agressif, mais c'est pas mal. Ah non, c'est mieux. Je ne pouvais pas plus, parce que là, j'étais vraiment à la limite de l'obstacle. Et Martine, départ avancé. Ouais, c'est pas mal, ça. La métronome. Petite approche, on est là en un. C'est 1 par 4. Ouais ! Arrête-toi ! Ah, tu vois, ça n'arrête pas. Ça ne prend pas les effets comme au golf. Parce que la même balle au golf, elle se serait arrêtée nette. Mais je suis sûr que si on nettoyait les faces, ça accrocherait mieux les balles. Mais après, je pense que, tu sais, comme les balles sont en caoutchouc, ça déchirerait le caoutchouc si on les fait trop aiguisés. Tu vois ce que je veux dire ? Ça bîme, hein, oui, oui. Ouais. T'as mis du spin, mais t'as gratté. Prenne. Oh, punaise. C'était ça, mais en moins fort. Très compliqué à doser les chips à 25-30 mètres, parce que la balle ne monte pas beaucoup. La face est assez ouverte, mais la balle, en fait, comme c'est du caoutchouc, ça accroche beaucoup sur la face et ça monte peu. Et c'est un geste technique à avoir. Ça change un peu du golf, mais bon, c'est sympa aussi. Donc, on va prendre, je pense, la balle de Martine, là-bas. On n'est pas sur le green, hein. Eh, il ne faut pas qu'on fasse le bogue, là. Il faut qu'on se ressaisisse, hein. Là, on est en deux, viens là. On est là, en deux, là. On est là, en deux. Ouais, bien fait, donnez. On a le pare, c'est bon. Taqué, là. Ouais, 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 d'ici, là, taqué, ça. On est toujours dans l'objectif moins 5, il reste un trou. Ça sent bon. Après, ce n'est pas le plus simple le 18, je crois qu'il est assez long, il doit faire 120 mètres par 4. On va aller voir. Le trou numéro 18, on a 125 mètres par 4. Green tout au bout. Pas de grosses difficultés, il ne faut juste pas se mettre dans la haie de gauche, mais sinon, on va... Sinon, on peut y aller. Allez. Oh, putain, c'est bon. Ouais, ça part à droite, ça. C'est pas à droite. Mais c'est très difficile de... Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Oh, elle est parfaite. Ouais, elle est bien. Magnifique. Très bien. Plein axe. Elle est courte, mais elle est parfaite. Non, elle n'est pas de gauche. Allez, Martine. Ouais, tu joues vraiment très bien. C'est bien droit, ça tourne bien. Non, mais le geste est bien. Ouais. Le geste est bien. Il nous reste ça à peu près 40, 50 mètres pour aller au green. Ouais. C'est pas mal, c'est presque sur le green. Attention, au vent qui emmène un peu à gauche. Il y a de l'enjeu là, il faut qu'on fasse le part à tout prix. Ouais, c'est bien fait. Ça va rouler, ça. Superbe. Allez, superbe. Ça, c'est green. Allez, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est court. Je me fais avoir à quelle longueur à chaque fois. Ça partait nickel, mais c'est court, en fait. Allez, putt pour birdie. Allez. Ouais, c'est bien fait. Donné. Donné pour le part. Donc, quoi qu'il arrive, on finit à notre objectif. Point 5. On finit à moins 6, soit un coup sous l'objectif. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Bravo à vous. C'est énorme. Et heureusement que Martin était là pour sauver quelques coups parce que là-bas, là, sur le 16 ou le 15, on a été ridicules. Bon, et bien voilà. On va aller vers les stars. On espère que ça vous aura plu, ce parcours. Donc là, on a mis à peu près, même pas, 2 heures pour faire 18 trous. On le rappelle, je crois que c'est 10 euros le 18 trou. Bon, c'est plutôt très sympa. Une canne. On vous prête la canne. On vous prête le matériel. C'est juste des balles et une canne. Les balles, ça ne coûte pas cher et on ne les perd pas parce qu'elles sont grosses. Même si nous, on a réussi à en perdre une, chacun avec Jean-Ros. Mais les gens la retrouveront et nous la rendrons. Et ici, ce qui est plaisant, c'est que quand on perd des balles avec le nom qu'il y a dessus, ils vous la ramènent en fait. Parce qu'il n'y a pas de marque spéciale, c'est toujours la même marque. Donc il n'y a pas de Pro V1 à 6 euros. Donc voilà, et bien allez, un de ces quatre. Ciao.